Salut à tous, c'est Tayla. On se retrouve pour une gamme sur Android Net Reveilleur où je vais rejouer mon deck Gear Check. J'ai pas changé grand chose dedans. D'ailleurs, je vais m'y gagne cette main parce qu'elle est un peu moisi. Oh putain, ça c'est une bonne main par contre. Et... No problem. Oui, donc j'ai juste changé ce que j'avais dit. Donc j'ai retiré un Vrap Around pour rajouter un... Pardon, je suis en train de réfléchir en même temps. Breaker the Sentry sur le QG. Il va falloir prendre un peu d'argent également. Un Shipman from Sansan. Puisqu'en plus de ça, le Shipman from Sansan permet de scorer des agendas sans qu'il y ait de fenêtres. Enfin si, il y a une fenêtre, mais c'est juste quand on pose l'agenda pour que le runner puisse sortir la clotte. Donc je me suis dit que c'était finalement pas une si mauvaise idée. J'ai essayé de faire rentrer les New Team. New Steam, pardon. Histoire que l'hability de Sync serve peut-être un peu à quelque chose. New Steam qui fait que quand on y accède, on est obligé de la dévoiler. C'est une sorte de piège, enfin c'est une embûche en tout cas. Qui fait que quand on y accède, on doit soit prendre deux tags, soit prendre New Steam dans sa zone de score comme un agenda valant moins un point. Ça permet de gagner du temps. Si jamais il prend les crédits, ça fait un différentiel de 6 crédits. S'il n'y a pas Aaron Marron, bien entendu. Des Mujin très certainement R&D. Quoique, il veut peut-être sécuriser l'argent, donc il va peut-être le mettre Archive. Il le met Archive, voilà. Et il fait un Dirty Laundry Archive. Plein d'argent, n'est-ce pas ? Ça va, il a commencé à 5 crédits, il est déjà à 15. La magie d'Andromeda. Bon après, à vrai dire, je m'en fous de combien d'argent il a. Ce que je veux, c'est qu'il n'ait pas les breakers. L'Astro Pilote. Je vais le placer dans le remote et je vais le protéger. Au moins le double protéger, histoire de ne pas prendre un inside job. J'ai combien là, le coup de raise au total ? Bon ça, je ne suis pas obligé de le raise. J'ai 5, plus 3 pour score ici, je suis à 8. C'est-à-dire qu'il me reste 4 crédits. Peut-être un petit peu tendu quand même. Lui, il a beaucoup d'argent, il avait une main de départ avec plein d'argent, clairement on a vu tout ce qui est passé. Est-ce qu'il avait des breakers ? Est-ce qu'il avait de quoi aller chercher des breakers également ? Il m'a prévenu au début de la partie que ça faisait un petit bail, qu'il n'avait pas joué. Donc il va prendre du temps pour réfléchir à ce qu'il fait, il n'y a pas de soucis là-dessus. Oui, donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai rajouté un shipment from Sansan, j'ai retiré une wraparound. Juste vérifier vite fait s'il n'est pas en train de jouer. Non. J'ai voulu... Ah, là il est en train de jouer. J'ai voulu faire rentrer les new teams, donc on verra le temps que ça charge. Vamadeva, qui permet de break les routines avec exactement une routine, une sub-routine. C'est un AI, donc ça veut dire qu'il va se le faire tracher avec le Swarm Man. Trache un AI, bouc. Fait un net, pas d'autre action. Et il a perdu Employee Strike. Vous pouvez le jouer, ça ne me dérangeait pas trop. C'est bien un AI, j'ai pas fait n'importe quoi. Oui, c'est bien un AI. Je reste ça et ça end the run. Vamadeva, qui est pas mal en vrai, comme breaker. Donc il n'a pas vu ce qui l'intéresse. C'est un sub-x, ok. Donc ça va peut-être nous permettre de revenir à un moment ou à un autre. Et nous, on va scorer l'Astroscript. Et ça, c'est très très bien. Parce que si jamais on a emmerdé, on pourra quand même essayer de scorer rapidement. Et je lui ai fait perdre 6 crédits, l'air de rien. Bon, il a moult crédits encore, mais je lui ai fait perdre 6 crédits. Et Employee Strike, j'aurais préféré qu'il le joue. Ok, la DSP est très... Moi, j'aurais fait un run R&D, moi je pense. Tant pis, tant pis. Il a plein d'argent. Est-ce qu'il a son breaker ? Telle est la question. Moi, je vais piocher un petit coup à Fast Track. Ok. Un autre bill. Et je vais gagner un crédit, parce que je suis assez low en crédit. Il n'air de rien. Je lui laisse peut-être plus de temps de setup. Ok, un médium. Donc là, ça va être problématique. Il va falloir défendre le R&D. Accès d'un petit balousa, ça serait pas mal. Mais rien d'autre, s'il te plaît. Toujours rien, ok. Donc il va re-accéder, pardon. Il va avoir 3 cartes. Les 2 premières, il y a déjà vu. Et la 3ème, toujours pas de projet. Ok. Là, clairement, on va protéger le R&D. On va coller ça dans le serveur 1. Et on va reprendre un petit crédit. Il va repiocher. Peut-être qu'il va sortir une lame Gordian. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comme Breaker, Cut Gates. Il y a le Piaf. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ce n'est pas Seeker. Seeker, c'est les barrières. J'ai oublié son nom. Je ne sais plus. Ok, il prend les derniers. Les derniers sous de son thème Gine. Il a plein d'argent. Et moi, je vais scorer un projet de plus, je crois. Je pourrais coller la wraparound d'ici. Je vais le sweep X. On va faire un tour sweep X. Je vais faire un tour sweep X. Et je vais regagner un petit crédit. Parce que j'en profite qu'il ait 5 cartes dans les mains. Il a vu que j'avais un sweep X dans les mains. Donc c'est assez rare qu'il va avoir 5 cartes. Et j'ai besoin d'argent pour raise la San San. Et ce genre de choses. Ok, donc il a son Breaker de Cut Gates. Mince. N'est-ce pas ? Est-ce que c'est quelque chose que je le raise ? Non, je ne pense pas. Du coup, il va avoir moult cartes. Il va peut-être falloir faire un tour de purge. Mais pour purger, il faut quand même que j'ai une défense R&D qui tienne la route. Il ne voit toujours pas de projet. Il a traché une San San par contre. Est-ce qu'il les retourne en dernier clic ? Oui. Ça ne sert toujours à rien que je reste ça pour lui faire perdre un crédit. Mais vu l'argent qu'il a, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Surtout qu'il regagne le crédit grâce à la DSP. Il voit un 15 minutes. Ça c'est bien parce que 15 minutes, je peux le renvoyer dans mon R&D. Roto-Turette, ça c'est cool par contre. Donc on va le mettre devant R&D. On va reprotéger le R&D encore un coup et avoir gagné un petit crédit. On ne va pas avancer ça. On va lui faire croire que c'est une San San peut-être. Je ne sais pas. Ici, c'est toujours protégé. Poil de chat. Ça, il ne faut pas que j'oublie de le renvoyer à un moment ou à un autre. Là, il connaît les glaces. Donc il va falloir que je me dépêche de scorer ça quand même. Surtout qu'une fois que j'ai scoré ça, je peux scorer ça avec un Bill et avec l'Astro. Et je n'ai plus qu'à attendre un Breaking News ou le 15 minutes qu'il revienne dans mon deck et le sortir. Le R13 est tel, il va pas mal piocher. Je me demande quelle suite de Breakers il joue, s'il joue Passport. Alors Passport, ce n'est pas inconnu comme Breakers. C'est même très joué dans les decks comme second Breakers de Codgate. Vu qu'en général, en crime, on double tous ses Breakers au minimum. Histoire d'être sûr de, si jamais on se prend un bâti ou qu'on se fait tracher un programme. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Parce qu'il a accepté aux 15 minutes, ok. Je n'avais pas vu qu'il avait fait un petit smile, il n'est pas content. C'est dommage que ce n'est pas un Trash, ça. Bim ! Et End the Ren. C'était un Sam Wolfing que j'ai eu. Et il va devoir défausser une carte. Et il défausse la D-SP, ok. Eh bien, c'est le moment où je vais scorer. Tac, on va scorer le petit Bill bien au chaud. Il ne me reste plus tant d'argent que ça, mais j'ai toujours assez pour protéger ici. Ça va être important de protéger ici. Vous avez vu que j'ai mis des glaces différentes, le Gear Check, encore une fois. Histoire de l'obliger à avoir ces deux Breakers manquants. Il y a un moment où il faudra que je purge. Il y a un moment où il faudra que je purge. Parce que 5 counters, c'est beaucoup. S'il arrive à passer, ça va faire vraiment mal. Je ne sais pas s'il l'a qu'une fois, celui-là. J'avoue que là, je ne connais pas ce deck. Enfin, je connais Andromeda, mais je ne connais pas le deck. Ok, donc il met Archil. Il va encore faire de l'argent. Plein d'argent. Et Arun Marun qui est posé. Est-ce que je suis capable de scorer le Bill ? C'est ce qu'on va voir. On va mettre ça dans le Remote. On va remélanger celui-là et on va regagner un petit crédit. Si je suis capable de scorer le Bill sans utiliser le Token, ça veut dire que le troisième Bill, je pourrais le scorer. J'augmente mes chances de scorer. Je peux faire un Fast Track également into 15 minutes, into Breaking News, l'Installer, l'Advance et utiliser le Token. Il me demande une seconde. Donc je pense que c'est plus qu'une seconde, mais voilà. Au final, le Swordman qui m'a servi, alors que je ne pensais vraiment pas qu'il allait me servir, c'était juste utilisé principalement comme tampon à Inside Job, que je n'ai pas vu Inside Job. Mais également, pour lui faire peur, c'est-à-dire qu'il pouvait lancer un run ici, je reste pas celle-là, je reste celle-là, et il était obligé de chercher son Breaker pour le Cut Gate, et il n'était pas sûr qu'il pouvait passer la glace là. Après, si j'avais reste celle-là, qui faisait ramener son truc et qui faisait un Inside Job, j'étais aussi banane, mais j'économisais 3 crédits. Ce deck est assez low en crédits. J'ai eu quand même pas mal de cartes d'économie, j'en ai eu 4 sur 6, et je tombe toujours à 10 crédits. C'est vraiment un problème avec ce deck. Donc j'hésite à retirer de l'influence dans les glaces pour aller chercher d'autres cartes à argent. Mais c'est un peu compliqué. D'autant plus que j'ai regardé les Sentry que j'utilise, c'est les Sentry qui ont End The Run, pour obliger à check sur... Ok, donc il installe la Moongooze, et je vais tout simplement me prendre un siphon. Et c'est pas grave, parce que je peux le tanker, le siphon. Ok, donc il vient ici. Toi, j'ai pas envie de Therese. Toi, je te raise. Oui, toi, je te raise. Ça arrête le piratage, ça. Il n'a rien qu'il peut installer. Il a utilisé Special Order pour aller chercher sa Moongooze. Très bien. Il a peut-être peur des autres Fenris. En plus, Fenris qui ne marche pas très bien avec Suipwix, parce qu'on réduit sa taille de main, et Suipwix, c'est par rapport au nombre de cartes qu'il a dans la main, donc potentiellement un crédit de moins à gagner. Ok, donc il a tout sorti, sauf son breaker de barrière. Donc c'est le moment où je vais scorer ça à poil, sans utiliser mon token. Hop là, c'est scorer. Fin du tour. Et maintenant, j'ai les fast-tracks qui vont me permettre d'aller chercher l'agenda de la victoire. Il faut juste que j'ai, au début de mon tour, un crédit pour gagner. Je pense que c'est jouable. Celui-là, ça ne sert à rien que je le raise, du coup. À part lui faire payer un crédit, parce que Moongooze, c'est juste parfait contre Roto-Turette. Par contre, Fenris, c'est déjà trois crédits, donc c'est déjà plus intéressant de raise à Fenris contre un Moongooze. Et l'avantage de ces Sentries, c'est que ça force le gear check des Sentries, et c'est pas du mono subroutine. Donc ça reste quand même pas juste un End-Z-Run, ça picote aussi. Et il n'y en a pas des masses juste Sentries. Ok, donc la Coon s'y font, il fallait s'y attendre. Trois crédits, hop là. Il ne faut pas oublier qu'il a un crédit de la Bat-Pup que je me suis pris en faisant un reste du Fenris. Il va retirer ses tags grâce à Aaron Marron, et il va piocher tout plein. Il lui reste trois clics. Moi, j'ai raise les glaces que j'avais à raise pour arrêter les piratages. Donc ça, c'est bon, ça c'est fait. Il installe la Femme Fatale sur mon Wrapper Round, qui apparemment va bien l'embêter, et du coup, il va lancer un run médium. Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances que ce soit le run médium. Dirty Landry, voilà, il va payer un pour passer grâce à Femme. Grâce à Femme, tu dois payer quand même un. Merci. Voilà, là je ne peux pas rester parce que je n'ai pas d'argent, et il passe. Il accède à plein de cartes. Un Breaking News. Un Bill, ça ne me dérange pas. Dommage, j'aurais bien voulu. T'accèdes à une autre commande de cartes, je ne sais plus comment elle s'appelle. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire crédit, crédit, installer ça à la place de ça. Payer un juste. Pas d'autre action, pas d'autre action. Il est à 3 points d'agenda. Qu'est-ce qu'il peut voir qui m'embête ? Breaking News. Ah, Explode de Balouza. Ben voilà, s'il ne gagne pas, là j'ai gagné. Il est à 5 d'agenda, et... Oh, j'ai serré les fesses ! Fast-Track, le Breaking News, qu'on installe dans le serveur, qu'on avance, on utilise le token pour avancer, et on score, et c'est le GG. Eh ben, c'était tendu. Il me restait 2 Explode Balouza dans le deck. Le 15 minutes également, qui était en... Oui, il n'était pas loin de l'avoir, en fait. Attendez, il a vu combien de cartes ? Il a vu 6 cartes. Il y en a volé 2. Euh, 7... Attends. 7 cartes, il y en a volé 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Il y a un problème, non ? 6, 7... Ah non, j'ai fait un Fast-Track. Ah, j'ai fait le Fast-Track, ça a tout mélangé. Bye-bye. Inside, inside. Ça ne se crie pas comme ça, inside. C'est pas grave. Inside. Ah, il n'y avait pas de N, hein, on est d'accord. Inside. Eh ben, voilà. Encore une petite victoire serrée, pour une fois. Le Medium, il fait vraiment mal. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à voir un Medium, mais c'est vrai que maintenant, Crime joue Medium en Multi-Access. Le Medium fait vraiment mal. Du coup, je me demande s'il ne faudrait pas rajouter des CVS. Alors, je n'ai pas mis de CVS dans le deck, tout simplement parce que ça coûte déjà. Et ensuite, parce que, vu qu'on fait du Gear Check, on va faire du Never Advance. Il n'y a qu'en fin de partie, on va utiliser Sansan. Et, en général, il va poser assez rapidement la clote. Et s'il ne la pose pas, comme j'ai dit, il y a moyen de faire un Sansan. On pose une carte dessus. N'importe laquelle. Si... S'il n'a pas de quoi... Enfin, s'il ne pose pas la clote, au moment-là, on peut raise la Sansan, utiliser Shipman from Sansan pour placer les tokens sur une carte. Imaginons, je ne sais pas, le Project Bill. Et le scorer directement. Donc, il n'a pas de fenêtre, à part au moment où on pose la carte dans le serveur. Et c'est pareil avec les 15 minutes, les... Ou c'est qu'ils sont Breaking News. Sauf que ceux-là, il n'y a même pas besoin du Sansan. Donc, ça peut bluffer un Sansan. On pose la carte dans un serveur, protégé, bien évidemment. Et s'il ne sort pas la clote, Shipman from Sansan, et il ne peut pas nous empêcher de scorer Breaking News ou 15 minutes. Et c'est réglé. Encore une fois, l'explo de Balouza qui fait plaisir. On aime bien se le faire voler. C'est très dur à scorer, mais ça reste possible de scorer un explot de Balouza. Déjà, en début de partie, avec un Gear Check, c'est possible. Sauf qu'en début de partie, c'est assez dur parce que ça va nous coûter 4 crédits. Ça va nous coûter 5 clics si on compte le clic d'installation. Donc, c'est un peu... C'est vraiment dur. On va préférer le garder dans la main pour se le faire voler ou ce genre de choses en début de partie. Suite à ça, on aura de l'argent. Le mieux, c'est vraiment de commencer avec un Astro Script ou des Fast Tracks avec des Gear Check histoire de pouvoir mettre notre Gear Check dans un serveur, faire le Fast Tracks et mettre directement l'Astro Script derrière. Alors, c'est le best du best, mais c'est si l'adversaire ne joue pas siphon, c'est si l'adversaire ne joue pas Inside Job, c'est plein de cas qui font le DDoS également. Enfin, c'est assez dur à placer, mais enfin, tour 1. Rien n'empêche de le faire tour 2, de faire un tour 1 classique, à savoir glace, glace, edge found, ou edge found, edge found, edge found, pardon, glace. On va plutôt protéger notre QG puisque c'est là qu'on va mettre nos projets au fur et à mesure. Ils vont s'entasser assez vite. On n'oublie pas qu'une carte sur 4 de notre deck est un agenda. Donc, on va plutôt avoir tendance à protéger notre QG. Déjà, pour se protéger des siphons, des vamps, etc. Mais également, parce que c'est là que nos projets vont s'entasser. Et faire un serveur de scoring. Alors, on peut protéger le R&D, mais pour moi, c'est le troisième serveur qu'on va protéger, c'est R&D. Sauf si on joue contre Shepard. Là, vu qu'une carte sur 4, c'est un projet, il y a de chance qu'un Marker Ace fasse très, 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 très mal. Donc, on va peut-être essayer de protéger plutôt R&D et QG avant de faire un serveur remote. D'autant plus que c'est un peu plus compliqué grâce à la SMC des runners qui peuvent répondre facilement à des simples gear checks. C'est pour ça qu'il faut doubler les gear checks contre les Shepers et doubler les gear checks également contre les criminels. criminels. Au final, il n'y a que contre Wizard qu'on est content. Même si Instaparasite tue beaucoup de choses. Il tue Chimera, il tue Quandary, il tue Rototurette, il tue Vanilla et il tue pas Vrapperonts. Il n'a pas de breaker de barrière. Voilà, voilà. C'était un deck que je trouve assez rapide à jouer. C'est surtout ça qui est intéressant. Notamment quand vous allez en tournoi, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour jouer votre autre faction, enfin votre runner tout simplement. Et c'est un deck qui est assez facile à jouer. Il n'y a pas de concentration maximale à avoir. Même si dans ma vidéo d'avant, on m'a signalé que j'aurais pu scorer mon projet Bill qui était resté sur la table avec deux tokens pendant pas mal de tours, je crois, trois tours, facile. J'avais juste à le triple advance et j'avais gagné la partie. donc comme quoi il faut quand même réfléchir un peu. Mais du coup en tournoi, ça permet de vous ménager un peu des tournois qui durent assez longtemps. Ça vous permet de souffler, de prendre des pauses entre les rounds et c'est pas plus mal. D'autant plus que ça marche. C'est un deck qui marche. C'est un principe simple, basique. Tout simplement, on pose les gear checks. S'il n'a pas les réponses, on score. Voilà. Le problème, c'est l'argent. Ça a toujours été un problème, l'argent, dans ces decks. Et je vous avais dit que j'étais parti aussi sur un deck Wayland à la base parce que Wayland ont des agendas que quand on les score, on gagne de l'argent ou on peut aller chercher d'autres trucs avec si on les over advance. Ils ont vraiment des agendas basés sur l'économie, l'argent, le burst. Ça dépend de quel agenda on parle. Mais qui fait que c'est extrêmement efficace en début de partie avec les gear checks. Par contre, Wayland, en fin de partie, c'est extrêmement nul parce que c'est impossible de scorer un agenda depuis la main sans une setup particulière, sans prendre de l'influence et genre beaucoup d'influence et genre si d'influence je crois minimum pour aller récupérer les pièces qui nous permettent de scorer depuis la main et on est quand même vulnérable aux clottes et enfin c'est vraiment une plaie sans nom en la game. C'est pour ça qu'en général Wayland Rush joue avec je gagne vite ou j'essaye de te tuer. C'est comme ça qu'on joue en général Wayland. C'est en début de partie je vais balancer mes projets vite fait derrière des petits gear checks. Je vais essayer de les scorer rapidement pour avoir plein d'argent et si jamais tu viens conteste si jamais tu seros un peu entre guillemets pour venir m'empêcher de scorer je te fais un mid-season je te fais un punitive counter-strike je sais plus c'est punitive je sais plus quoi punitive counter-strike je crois punitive punitive counter-strike voilà qui fait qu'on peut faire des dégâts enfin il y a plein de moyens de punir le runner qui vient faire ce check trop rapidement les projets qu'on essaye de lui voler entre guillemets de scorer rapidement en début de partie sans qu'il puisse faire grand chose c'est comme ça en général quand tu joues Wayland et moi c'était pas ça que je voulais je voulais vraiment scorer rapidement et gagner en scorant ce qui est assez facile à faire avec ce deck parce qu'il a quand même 4 projets de 1 donc c'est potentiellement 4 points de projet que vous avez que vous pouvez scorer depuis la main sans compter qu'il y a la Sansan la Sansan qui fait vraiment le café qui oblige entre guillemets le runner à venir la tracher avec les gear checks en début de partie c'est assez dur en fin de partie c'est quand même synchrétis sans que vous ayez besoin de la rez c'est ça le pire si jamais vous avez scorer l'Astroscribe et bien c'est comme si vous avez 4 points d'agenda parce qu'au final vous allez pouvoir scorer un projet build depuis votre main enfin il y a plein 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 de choses ou alors comme j'ai fait l'Astroscribe avec le fast track pour aller chercher un des 2-1 qui traînent dans le deck pour le scorer directement sans avoir la pression d'avoir un projet dans la main enfin voilà c'était l'occasion pour moi de vous montrer un type de deck qui m'a beaucoup beaucoup servi quand j'ai appris à jouer à Netrunner alors autant le jouer que jouer contre parce que forcément quand on jouait entre amis on se partageait les decks et j'ai souvent joué contre des decks comme ça et l'air de rien ça permet de sortir des decks qui sont quand même assez rapides pour répondre à ce genre de pression parce que si vous avez des decks trop lents clairement vous allez vous faire manger et ben voilà j'espère que ça vous aura plu je pense que la prochaine fois on se retournera sur un runner et je pense qu'on va essayer un runner vert alors lequel encore je sais pas enfin un shepherd je sais pas encore lequel j'ai pas décidé et voilà allez ciao ciao à plus